La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'OPM est mort, vive l'OPM ! s'exclama ça une réaumée quotidienne ce vendredi 22 janvier 2021. Ce journal parle ainsi des nominations annoncées de délégués interministériels et va au-delà des faits à sa page 6. Ouassane Sombre note que si cette nomination de délégué interministériel est confirmée, ce serait l'aveu de l'échec de la politique de fast-track et la reconnaissance de l'importance du poste de premier ministre, notamment dans la mission de coordination de l'action gouvernementale. A la même page de Réumi Quotidien, Moustapha Diarraté se prononce sur le troisième régime et estime que Maki gouverne par la violation des lois. A côté, la société civile et les droits de l'homiste interpellent l'État sur la santé fragile de Boubacar Sey, notre réaumée quotidienne. Maki est mis au défi par les enseignants relativement au paiement systématique des indemnités et au dégel des prêts des MCN aux apprends Sud Quotidien, où Saourosène du SAEMS estime qu'il faut trouver avant tout une solution globale et définitive au paiement des déplacements et des examens. Abdoulah Indou du QSEMS lui trouve qu'il y a des questions plus importantes à discuter au niveau du Conseil des ministres. Le ministre de l'Économie, pendant ce temps, se prononce dans le quotidien national Le Soleil sur l'exécution des projets publics et annonce que l'actionnariat des nationaux sera au moins de 34%. Rien ne nous empêche d'aller à 45 ou 60% selon les projets, ajoute Amadou Roth à la une de l'astre de Anne. Et à la une de Walfe Quotidien, le ministre de la Justice freine ses procureurs. Nous apprendons et c'est relativement au mandat de dépôt délivré à l'appel. Maître Malik Salle demande moins d'arrestations et de mandats de dépôt pour éviter la propagation du coronavirus. Nous apprend pour sa part les échos. Et Réomy Quotidien renseigne que le ministre de la Justice a publié une circulaire pour demander aux juridictions de prendre toutes les dispositions nécessaires pour barrer la route au virus. Ce qui, rappelle ce journal, est en train de faire beaucoup de victimes. Et on va vers le chaos avec le COVID-19, prédit l'Observateur et ce quotidien soutient que les chiffres réels dépassent largement ceux publiés quotidiennement. Tout s'accélère, titre Le Quotidien, qui parle aussi de la propagation de la pandémie de COVID-19, informant que si UFR sont touchés à l'UGB, Edjurbel culmine à un taux de létalité de 8,5%, nous apprend ce journal. Le journal Dakar Times nous apprend pendant ce temps que le budget 2021 de l'Organisation mondiale de la santé est estimé à 2 920 milliards de francs CFA. Mais aucun pays africain ne cotise à l'OMS, note ce journal. Et le journal Enquête signale des milliards dans le vent concernant les programmes migratoires de l'UE au Sénégal. Les échos au même moment livrent un accablant rapport de la cellule italienne de renseignement financier et informa Saïune que le Sénégal est destinataire de transactions financières suspectes. Outre le Sénégal, la Roumanie, le Maroc et l'Albanie sont ciblés comme principaux pays de destination, si on en croit les échos. Et Direct News s'interroge sur les fonds des migrants de l'UE évoquant l'arrestation de Boubacar Sey et indique à Saïune que c'est la question qui dérange. Faut-il brûler la diffusion de fausses nouvelles ? s'interroge pour sa part le tamoy qui indique que la loi qui prévoit cette infraction est considérée comme liberticide et donne la parole à maîtres Hassan Diomandiaï, Emmanuel Poudounou et Boubacar Bramey. Yarisou, elle, a parlé à son parrain Srin Baitiam. C'est pour s'expliquer et justifier aussi son départ. « Je ne suis pas désolée d'être partie » a-t-elle déclaré dans une lettre où elle indique aussi que ceux qui cherchent une explication rationnelle à son acte seront déçus puisqu'il n'y en a aucune. Rapporte Vox Populi. Libération revient sur tout ce que Diarissou a dit à son parrain Srin Baitiam dans sa livraison du jour où l'on nous apprend aussi qu'Interpol a diffusé une notice jaune relativement à l'affaire Diarissou. Libération livre aussi les derniers éléments de l'enquête transmis aux autorités sénégalaises. L'observateur, qui nous apprend que la police française a mis fin à l'enquête, annonce une réunion de la cellule de crise de Paris aujourd'hui. Diarissou, dans les coulisses d'une réapparition, barassa une de ce journal qui revient sur la lettre écrite à son parrain Srin Baitiam. Et de l'avis de source A, Diarissou a farcé avec le trésor public pour avoir volontairement tourné le dos aux études malgré tous les efforts de l'État et le soutien du peuple à son endroit depuis sa disparition. De qui se moque Diarissou, s'interroge pour sa part les échos. Elle a se déduit de cette lettre que Diarissou lève le voile sur sa disparition. À côté d'elle, à la une de ce journal, Makissal, tous se réun apparaît sous le visage d'un ange. Ce journal évoque sa balade à Dakar, la sortie de la première dame et l'accusation d'autoritarisme. Pendant ce temps, Crépin Diata lui franchit une nouvelle étape à Monaco où il a signé pour cinq ans au rapport record. Stade signale la fin d'une invisibilité après 68 matchs pour Liverpool. Burnley a provoqué un cataclysme à Anfield hier, rapporte le quotidien du sport. Et celui des arènes sénégalaises, Sounoulombe, signale Recruc à l'assaut d'Alain Galani ce vendredi à 14h à l'occasion de la sortie du Sénégal contre le Cameroun en MMA. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.